Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo de produits terminés. Alors, on va commencer par des produits de chandelles. Donc, on commence avec la chandelle Rose Gold de la compagnie Charmed Aroma. C'est une odeur qui est ambrée et florale. C'est une chandelle qui est à deux mèches, comme on peut voir ici. Et elle est de couleur blanche aussi. C'est une bougie de cire de soya. Donc, le concept de cette bougie-là, c'est pas juste une bougie, c'est qu'en plus, à l'intérieur de la bougie, il y a un bijou qui est en argent et qui peut aller jusqu'à une valeur de 5000$. Donc, c'est ça que je trouve vraiment le fun dans cette bougie-là. J'ai déjà fait une vidéo sur cette bougie, que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas déjà vue, où je dévoile le bijou, qui est une bague. Vous pouvez voir de quoi elle a l'air. Donc, c'est des bijoux qui sont vraiment très, très jolis. Par contre, on ne sait jamais quelle bague on va recevoir. On a une idée en général de quoi elle pourrait ressembler parce qu'il donne des modèles sur le site. Mais on ne sait jamais exactement laquelle on va avoir. Donc, c'est une surprise à chaque fois. C'est un concept que je trouve vraiment, vraiment le fun. Moi, c'est la seule bougie que j'ai prise, deux à date. Puis, j'ai aussi commandé, il y a deux fois, des bombes de bain où il y avait aussi une bague à l'intérieur. Mais moi, je préfère les bagues, mais il y a aussi des boucles d'oreilles, il y a des bracelets, il y a des colliers. Ils sont tous en vrai argent. Donc, c'est un concept qui est vraiment le fun. La seule chose que je savais avec cette bougie-là, c'est que le bijou allait être rose gold, étant donné que c'est le nom de la bougie. Donc, j'ai reçu une bague d'une valeur de 120 $. Ils ont aussi d'autres odeurs. Ça sent autant que les chandelles de chez Bat & Body Works. La seule différence, c'est que je trouve que celle-là brûle plus bas. Habituellement, celle de Bat & Body Works, ça brûle jusqu'ici à peu près. C'est quand même bien aussi. J'ai adoré l'odeur. C'était une odeur qui était florale, féminine. Ça dégageait partout dans la pièce. Puis, j'ai aussi adoré la bague, quoique je les trouve tout le temps un petit peu grosses, leur bague, parce que moi, j'aime quand c'est plutôt délicat, plus petit. Mais c'est quand même une très, très jolie bague. Je trouve que le packaging est très beau, avec différentes sortes de roses, puis avec des petites lignes dorées. Je trouve que ça fait très féminin. Le couvert, il est mignon aussi. C'est très beau dans une chambre aussi. Ça décore bien. Pour le concept, je trouve que c'est génial. Pour ce qui est de la bague, ça fait un bout de temps que je l'ai et ça n'a toujours pas bougé. Donc, j'ai adoré à la fois l'odeur de la chandelle et la bague. Et c'est sûr que je vais encore commander chez eux. Ensuite, on a une autre chandelle qui s'appelle Crème aux noisettes, qui est de la compagnie Mainstays. Puis celle-ci, je l'ai prise chez Walmart, à un montant de 6,97 $. Donc, c'est vraiment pas cher pour toute cette quantité-là de chandelles. À l'intérieur, c'est une mèche seulement qu'il y a. Elle est brune et ça sent, mais super bon. Vraiment, là, j'adore cette odeur-là. C'est une odeur qui prend un certain temps avant de sentir dans la pièce, mais une fois que c'est là, ça embaume très bien. J'ai adoré l'odeur, qui est une odeur qui est plutôt sucrée et réconfortante. Puis, ça a duré très longtemps, donc c'est quelque chose qui est vraiment très économique. J'avais un peu peur de prendre une chandelle chez Walmart, mais je me suis dit que je vais essayer. Et je ne le regrette pas, c'est sûr que je vais la racheter. Le haut, un petit peu noirci, mais ce n'est pas quelque chose qui me dérange. Je ne la mettais pas pour décorer la pièce de toute façon. Donc, je rachèterai. Ensuite, on a un baume à lèvres de la compagnie Low Ends, qui est... le nom, c'est Limhinda Coconut, donc à la lime et à la noix de coco, qui coûte 5 $. Bon, ils ont changé leur packaging. Si on le regarde, ce n'est pas super comme packaging. C'est très simple. Ce n'est pas le plus beau packaging que j'ai vu à date, mais ils ont changé. Je suis allée voir sur leur site et le nouveau est très joli. C'est un classique, cette sorte-là. À l'intérieur, ils ont un peu d'huile essentielle de citron vert pour la saveur, qui est combinée à de l'huile de noix de coco vierge, qui est préfetée à froid, bio et équitable. Donc, c'est un produit qui est non testé sur les animaux. Il y a un arôme d'huile de menthe poivrée. Puis, moi, personnellement, je l'ai trouvé très efficace comme baume à lèvres. En fait, je le recommande à une youtubeuse qui est «fait danser ta beauté », avec qui je parlais des baumes à lèvres et qu'on essaie de trouver des baumes à lèvres qui étaient vraiment efficaces. Celui-là, il est vraiment bon. Ils ont d'autres saveurs aussi qui sont assez originales, comme tarte à la citrouille. Moi, j'aime ça quand c'est des odeurs qu'on ne retrouve pas partout. Puis, j'ai aussi adoré son effet glacé à cause de l'huile de menthe poivrée. Donc, je le rachèterai dans son nouveau packaging. Et j'ai encore terminé mon fameux dentifrice 3D White de Crest, qui est à la menthe fraîche glacée. Puis, au fluorure, ça protège la carie. Ça élimine jusqu'à 80 % des taches de surface. Les dents sont plus blanches, c'est garantie à 100 %. Ils ont trois sortes, mais moi, je préfère fraîcheur arctique. Ils ont aussi éclats de menthe et brillance menthe poivrée. Donc, c'est un dentifrice qui est très rafraîchissant. Je le prends parce qu'il est aussi blanchissant. Puis, il est sans danger pour les mailles. Donc, je l'achète et je le rachète tout le temps, tout le temps. On poursuit avec un incontournable, qui est le Monoe de Tahiti, de la compagnie Yves Rocher, qui est une formule 2 dans 1, qui est à la fois un gel pour le corps et un shampoing, qui m'a coûté 3,50 $. Donc, c'est vraiment pas cher pour l'odeur sublime qu'il a. Moi, je l'aurais mis vraiment plus cher. L'odeur est incroyable. On se croirait sur le bord de la mer. Je pense que tout le monde le connaît. Il est même plus présentable, tellement que c'est un classique. Il sent la plage, les pays chauds. Il est très exotique. Il lave super bien. Il mousse très bien aussi. Le prix est très intéressant. Pour les cheveux, c'est un bon résultat, mais moi, j'ai trouvé qu'il ne durerait pas. Donc, la deuxième journée, mes cheveux commençaient à régresser. C'est pour ça que moi, je l'utilise seulement en gel douche. En gel douche, il est vraiment génial. Il est sans parabènes. Il a plus de 98 % d'ingrédients d'origine naturelle. C'est une belle façon d'oublier le froid hivernal qui s'en vient. Moi, je l'ai terminé, mais j'en ai une autre bouteille pour cet hiver, mais c'est sûr que je l'utilise plus l'été. Donc, on a juste à fermer les yeux et on s'imagine sur une plage. Donc, c'est à racheter. Ça, c'est définitif. Ensuite, on a un savon de chez Bat & Body Works qui coûte 6,50 $. C'est un savon doux moussant pour les mains. Mon odeur, c'est agrumes enneigées. Donc, il sentait plus le citron qu'autre chose. C'est dans mes préférés. Je l'ai adoré. En plus, le packaging est magnifique. On voit un sapin l'hiver avec des cocottes et des citrons à l'intérieur avec plein de brillants. Il est vraiment très, très beau. Ça décale la salle de bain. Puis, c'est ça. J'ai adoré l'odeur. Ils font aussi des savons qui sont nettoyés en plus en profondeur qu'ils exfolient. En fait, ils ont deux sortes de savons. Moi, je préfère celui-là. Donc, il était vert, un peu fluo comme ça. On pousse sur la ponte et ça sort en mousse. Donc, c'est intéressant aussi à l'utilisation. Donc, c'est sûr que je vais le racheter. On continue avec un gel douche au bambou de la compagnie Fruits et Passions. C'est un 200 ml. Il est enrichi d'extraits de bambou authentiques récoltés en Europe. L'ingrédient, c'est des ingrédients d'origine naturelle et végétale. C'est un produit qui est non testé sur les animaux. Il nettoie en douceur et laisse la peau délicatement parfumée. Le parfum, c'était quelque chose de frais et de floral. C'est un odeur un peu organique que je n'ai jamais vu nulle part ailleurs. C'est vraiment très particulier comme odeur. Moi, j'ai adoré cette odeur-là. Je ne suis pas certaine qu'il existe encore parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Le gel était d'un verre presque fluo. Mais c'est ça, au niveau de l'odeur, c'était très, très particulier. Donc, c'est pour ça que je le recommande. Puis, on a un savon végétalien à la bergamote et aux graines de pavot de Dr. Botanicals que j'avais eu dans la look fantastique de avril. Je vous mettrai une petite photo pour vous montrer de quoi il avait l'air. C'est un full-size. C'est un savon qui est vegan pour le visage, les mains et le corps. Donc, je trouvais ça vraiment pratique qu'il puisse faire autant le visage que le corps. En plus, il est exfoliant. Les graines de pavot enlèvent les cellules mortes. Le beurre de karité et l'huile de macadamia nettoie et hydrate. Donc, dès que je l'ai ouvert, dès que j'ai ouvert la boîte, j'ai tout de suite senti l'odeur merveilleuse qui sortait de là. C'est une odeur d'agrumes. D'habitude, je ne suis pas fan des odeurs d'agrumes pour les savons ou les gels douches. Mais celle-là, je l'ai vraiment beaucoup aimée. Puis, eux, ils donnaient un truc. C'est qu'on pouvait faire masser. Ensuite, on pouvait laisser sur le corps trois minutes pour bien hydrater. Puis ensuite, on rince. Donc, c'est un petit truc qu'ils donnaient. J'ai énormément aimé l'odeur. J'ai trouvé que ça moussait beaucoup à cause des petits grains probablement qu'il y avait à l'intérieur. C'est assez doux pour le visage. Puis, le côté multifonction qui nettoie, qui exfolie en même temps et qui soit aussi pour le visage est extrêmement pratique. Donc, moi, je l'ai adoré et je vais le racheter définitivement. Ensuite, on a la crème Tolériane Sensitive de la compagnie La Roche Posée que j'avais reçue en échantillon. C'est un soin hydratant à 48 heures et ça apaise immédiatement la peau et ça réduit la sensibilité. C'est un soin qui est pré-biotique avec de l'eau thermale de La Roche Posée et j'avais reçue un 3 ml. Moi, j'ai beaucoup aimé cette crème-là. Je l'ai essayée quand même, même si j'ai la peau mixte, mais pour ceux qui ont la peau sensible, j'en ai beaucoup entendu parler en bien. Moi, je ne peux pas vous le dire parce que je n'ai pas ce type de peau. Donc, je ne la rachèterai pas parce que ce n'est pas mon type de peau. Mais pour ceux qui ont la peau sensible, je pense que c'est une bonne crème. On termine avec une dernière chandelle de la compagnie Bath & Body Works qui est la Pumpkin Sugared Donut. Donc, beigne sucrée à la citrouille. Donc, c'est des grosses chandelles de cette marque. C'est une 3 mèches. C'est une cire à base de soya. Ça fond uniformément. Ça brûle 25 à 45 heures. Puis, ça embaume vraiment toute la pièce en très peu de temps. Moi, je trouve vraiment que c'est les meilleures chandelles que je connais à date. Elles sont vendues 26,50 $, mais elles sont souvent à moitié prix. Moi, je ne les achète jamais à ce prix-là. J'attends que ça baisse. Celle-ci, c'était une odeur qui était sucrée et épicée, que j'ai bien aimée. Donc, on voit la couleur orange qui fait très automne. Puis, ça a fondu uniformément jusqu'ici. Donc, j'ai bien aimé cette odeur-là. Pas au point de la racheter. C'est le genre d'odeur que j'aime, mais ce n'est pas dans mes préférés. Mais c'est quand même très réconfortant et sucré comme odeur. Donc, je l'ai bien aimée. C'est tout pour mes produits terminés de ce mois-ci. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada